La journée et sinon c'est 15€ les deux jours Et en plus il est à la boutique Solari et j'ai vu il y a des promos sur place Oui il y a des promos exactement Oh et j'ai l'overlay qui a été mis à jour on va pouvoir voir les bannes incroyables Oh la banne Karma, je ne les joue pas pourtant Pourquoi ils bannent Karma, je veux comprendre Karma alors Bah je pense qu'ils ont, ils bannent, tu sais tu bannes les conforts pic adverse en général Donc ça va bannent la Karma de l'équipe Lissandra Petit jeu de mots qui existe depuis 2012 Oh j'avais pas vu non Je l'ai, perso je l'ai, je sais pas si vous l'avez dans le chat Elle est un peu technique Oh le petit ban Olaf, oh le ban Gregas aussi On voit que les matchs des favoris, bah là pour l'instant c'est un match d'aucun favoris Parce que On a eu Wax quand même Oui non mais là, là c'est deux équipes à 0-1 Si tu prends que les matchs des favoris, tu prends que les matchs des équipes qui ont gagné des matchs Vu que c'est des rounds suisses Là c'est deux équipes en 0-1 Donc non c'est pas des favoris Mais on est là pour gagner bien sûr En fait on prend les matchs des équipes qui nous donnent un petit billet pour qu'on les caste en fait Surtout que ça c'est notre équipe Oui bah là ils n'ont pas besoin de donner un petit billet Donc on va se mentir que là Là peut-être qu'il y aura un caste non partial Voilà je Je spoil pas mais on sait jamais Que peut-être qu'il y aura une préférence pour une des deux équipes En tout cas on a eu le ban Gregas, Jarvan et Zeri, il n'y a pas eu de ban poppy Parce qu'en général on se fait ban la poppy côté Solari Aka Cette fois elle n'a pas été ban C'est Zeri qui a été ban On va faire speak cette MF Nous on a ban Lucian, Olaf et Karma Et pourtant Elle joue beaucoup Zeri Parce que je sais qu'elle aime beaucoup MF Mais je ne savais pas qu'elle joue Zeri Pas trop Peut-être qu'en face ils disent que c'est trop broken en ce moment C'est broken C'est broken Donc ouais Ça va répondre par un petit Xayah Rakan Bah Rakan en tout cas qui a l'air d'être low Est-ce que la Xayah va être prise directement ? Xayah Rakan c'est fort Mais est-ce que Xayah c'est bien dans MF ? Je ne suis pas sûr Je pense que C'est fine Je pense que c'est fine T'as la bonne pression de lane et tout C'est moi qui ai marché sur un truc ? Non non je pense pas Je pense que c'est la régie Du coup on va voir Ah bah le Xayah Rakan Je suis si intelligent Le classique Xayah Rakan En ce moment A aussi joue pas mal Braum Braum c'est pas mal contre Xayah Rakan Votre Xayah c'est bien Tu peux bien counter ses plumes Contre Rakan c'est ok C'est la Janna qui va être low C'est vrai qu'elle avait fait des games de Janna aussi Janna qui s'est fait buff si je ne dis pas de bêtises Il y a quelques patchs Ah on est sur le patch live là ? Oui oui Du coup je crois qu'elle a eu un petit buff Sur le Sur le shield en fait Oui genre plus longtemps Il déquille moins vite Ouais Et tes buff Mais je trouve qu'Aïk MF t'aimes bien avoir du CC en fait Bah ouais bah Le Mao Ouais voilà C'est pas mal Dans la jungle pour le CC Et Janna qui servira à protéger Empêcher le Rakan de sauter sur la Miss Fortune Et du coup on ne pique pas le top par contre Alors on risque de se faire ban la Poppy peut-être après Sinon si il y a Sinra, Ri, Seraphine qui sont pas mal joués par Feng au mid Ou alors peut-être c'est une technologie secrète de Maokai top Bah je pense qu'il est un petit peu flex Tu vois je pense qu'il est principalement jungle mais peut-être qu'il est un petit peu Après il n'y a peut-être pas de délai sur la draft Donc on va dire qu'il est complètement flex hein Même Feng se joue au mid Si jamais Lissandra nous écoute C'est peut-être Maokai support et Janna mid C'est peut-être Janna top Janna top Janna top Smaï qui rôme partout sur la map Et oui Ah la technologie Quand il y a eu la sortie des item support T'as pas revu plein de Janna partout ? Moi j'en ai revu partout des Janna Je me suis tapé quelques Janna top c'est pas drôle Ah c'est pas marrant C'est un enfer Et il y a eu le lock Amumu Alors Amumu c'est nul ATM Non c'est vraiment pas mal C'est ok Ils ont ban Lissandra Alors ça ça veut dire que tu vas pick Harry En général quand tu bann Lissandra Red side C'est Harry ou le blanc Ouais mais le blanc c'est un peu moins meta Mais oui c'est Harry ou le blanc Mais en général en blind pick tu préfères Harry Que le blanc Oui Et en plus de ça Harry ATM c'est très fort En plus Sphinx joue à Harry Voilà faut attention là Là le pick ça va être Harry Si jamais il n'y a pas de ban Ah le ban Poppy du coup Ouais il y a le ban Poppy Classique L'équipe Lissandra qui ban Lissandra C'est vrai que Ouais c'est peut-être Peut-être un petit délicace à leur pseudo Peut-être Moi je pense que ça va être Harry On n'a pas ban Harry Attention suspense Est-ce que c'est juste un Oh Qatar tu es si intelligent Bah voilà si j'étais pas caster joueur streamer Enfin je serais coach Et je serais allé au world Ah tu penses ? Comme dirait un certain Marcus t'as peut-être Ouais il t'as fait une solarie party en plus non ? J'ai fait une solarie party avec Targamas Ouais voilà Qui n'est jamais venu en ce moment Il aime trop parler au hasard Bon du coup on va lock la Syndra En réponse à Zedary Clic de confort de Fenix Et on va lock le Horn Alors pour le coup on a une compo Heavy AP Mais en même temps on a MF Et MF en solo AD C'est très fort Ça fait beaucoup de dégâts Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de tank en face Du coup il n'y a que le Amumu Et Rakan c'est assez squishy Elle peut se build à ses létalités Et faire pas mal de dégâts sur les squishies Mais il faut faire attention Parce qu'elle a envie de mettre des bons airs Dans les fights Mais ils ont beaucoup de trucs pour aller la chercher Ouais ils ont des trucs pour aller la chercher Après on a du bon peeling Mao et Horn ça crée une bonne ligne de front Il y a Jelana derrière qui peut pousser le stun de Sinra Donc on a de quoi pile Faut faire attention au flank Avec Amumu Rakan Et Harry Et même Camille En fait ils ont une bonne compo pour flank Faudra bien prendre la vision Bien jouer J'aime bien avec Rakan avoir des persos Qui vont un peu dans la mêlée avant toi Et après tu dashes partout dans le temps Ça c'est trop trop bien Même des golpes peuvent faire la lane vraiment Ouais parce que du coup il y a un tournoi après Amateur je crois Ou Elite Je sais pas comment ça s'appelle Ce tournoi Elite Ou ceux qui perdent dans les pools Tu vois il y a les favoris qui vont gagner Et qui vont aller dans le gros tournoi Semi pro pro Et ceux qui sont un peu moins bons Ils se retrouvent dans un petit arbre entre eux Tu vois Et ça a toujours été comme ça dans les LAN Pour Par heureux Parce que sinon T'es là T'es goal T'as envie de participer à une LAN Tu payes 10, 20, 30, 50 euros ta place Tu viens Tu joues une journée Tu pars C'est vraiment triste quoi Et du coup Surtout les LAN Avant tout le monde devait participer Et c'est pas parce qu'il y a le MNT maintenant Que les gens ne devraient plus avoir le droit de participer Moi je trouve ça bien Que Que tout le monde puisse participer à une LAN Ouais c'est ça Parce que l'ambiance là C'est pas juste faire un tournoi pour gagner Ouais mais c'est pour ça Du coup ils ont fait ces petits tournois Pour que les moins bons Se retrouvent entre eux Et se cassent la gueule entre eux Exactement C'est vraiment les matchs de pool Du coup qui sont Le moment dur à passer Pour ces gens Ah bah ça Après vu que c'est un round 6 Oui bah maintenant ça a été changé Mais nous à l'époque des LAN C'était les games où on s'amusait A l'époque des LAN Les pools c'était Le Cid 1 va top 1 Si jamais c'était une LAN très stack Tu pouvais avoir les Cid 1 et le Cid 2 qui se jouaient Mais sinon bah t'avais en général Des équipes un peu plus low et low Et les Cid 1 qui sortaient Cid 1 de pool C'est la classique Léona à la place de Janna C'est trop fragile Bah en fait C'est une optique différente Mais c'est surtout Que c'est une technique différente Avec Léona tu veux CC et all-in Et essayer de lock les gens Alors que Avec Janna Tu vas plus essayer de peel Et cover sur tous les dash De tes adversaires Et du coup là Le plan de jeu C'était vraiment de Protéger les deux carries Et d'empêcher les gens De les attaquer Après faut pas oublier C'est un niveau On est pas en LEC Tout le monde joue pas Tous les champions du jeu Même en LEC Ils savent pas faire ça Donc là c'est On s'adapte à ce qu'on joue On essaie de prendre des picks Qui sont bien dans la draft Et on est confiant dessus Aussi c'est important Parce que Léona en plus C'est un bon pick Normalement contre Rakan Je me rappelle d'une LAN Lunari contre Solari J'avais défoncé Une botlane Zaya Rakan Avec ma Léona Je me rappelle pas Quoi ? Non tu te rappelles pas ? C'était Tretton Il jouait Rakan Wax il s'en rappelle Et C'était quoi les ADC ? C'était Moi j'avais Chape Il jouait Draven je crois Et il y a Tretton Il vient Il met des petites auto-attaques Avec son Rakan Et on l'a all-in On l'a tué Facile Tretton de toute façon On a vu Peut-être le point faible De son équipe Il est vraiment Beaucoup de fois aujourd'hui Tension Non en vrai On rigole On rigole Mais ouais Léona c'est C'est fortiche Dans Ah c'était un bon counter A Rakan à l'époque Après elle a eu Quelques petits nerfs Et tout Et Rakan des ups Surtout Sur son Q-spell Et tout Qui lui permet d'avoir Une meilleure gestion de lane Et le fait que le Targon Maintenant il puisse Le proc plus facilement Du coup je sais plus Exactement ce que vaut Le match-up maintenant Bah il y a un mec Qui est gold Sinon c'est du Master Master Diamant Mais ouais Après Moi j'ai dit J'en sais rien Peut-être que le mec Vienne à la lane Avec des smurfs Ou quoi Je sais pas Ah peut-être qu'il s'est fait ban Non mais peut-être Ah oui bah alors ça Doppas s'est fait ban Il a joué avec son smurf Du coup il a pas tous les persos On a aucune idée Je crois Dans tous les cas Peut-être qu'il est juste venu Avec ses potes Pour jouer Peut-être que Les gens sont pas forcément là Pour gagner Les gens sont là Pour s'amuser C'est un jeu A l'époque au tout début du jeu J'étais silver gold Parce que je n'avais pas Beaucoup de rank aides Et je faisais des go fr Tu te rappelles des go fr sur ESL Avec des full chal et diamant Et j'étais leur pote Ils m'aimaient bien Et je jouais avec eux Du coup Du coup c'est possiblement C'est comme ça que t'as step up C'est comme ça que j'ai step up Ils ont perdu la première game Ouais là c'est une game Deux teams en 0-1 Ah ils ont joué contre Eliandra Exactement Du coup qui est le seed 1 De leur pool Et ils ont perdu contre Non il n'y a pas de pool du coup C'est round suisse Ouais du round suisse Le hors seed C'est vrai que c'est pas de pool J'ai trop l'habitude des pool Du coup on est En tout cas ils seed 8 ou mieux Parce qu'ils font des top 8 au MNT Donc c'était un seed 8 ou mieux Je ne sais pas exactement le seeding Mais en tout cas ça cliquait Chez Eliandra et là dessus On est parti dans la game Ça va invade directement Enfin invade On va aller à 5 bots La classique maintenant Pour aller mettre cette ward Pour obtréger la vision Surtout que là Bandelet Amumu Ça peut aller très vite Si il y a quelqu'un qui s'avance On joue au pseudo d'ailleurs Je n'avais pas vu le pseudo du Amumu Euh ouais Oh ça blinde Ça tente le blind Il fallait le tenter avant de back De toute façon ça ne coûte pas grand chose Cover classique du côté de Solar et AK On est dans les petits bugs pour cover les entrées river Ne vous inquiétez pas C'est en train d'être dézoomé et tout Côté régie La map est bonne du coup Pour le coup Euh il nous entend quand on parle la régie ou pas Oui je pense Pour un petit dézoom là Savoir si je lui demande ou pas Non mais il a dézoomé là Ah il a dézoomé Ah oui je ne regardais plus En tout cas on a Oh les 5 gold Les 5 gold qui ont été récupérés Le gold lead déjà Côté Solar et AK Alors attention à ce level 1 Il peut être dévastateur Je ne sais pas si on a start à la tornade Mais je pense que dans ce matchup Tu startes à la tornade Le Janna start très très souvent à la tornade Dans tous les cas Bah t'as des matchups Tu peux start Z pour emmerder le mec Le poke et tout Ouais mais là en fait Le problème c'est que tu t'avances Pour mettre un Z sur Xayah Si tu prends un petit W random La Camille qui griffe sa phase de lane Je ne sais pas pourquoi Pour essayer d'emmerder Mais elle gagnera pas le W Oh la tornade Tu cancels sur le W Voilà Ça clique Voilà pourquoi tu commences à la tornade Ça clique Tu commences à la tornade Tu cancels le W En plus t'as le proc du slow Maintenant t'as une rune en plus C'est ça et du coup MF qui met de bons dégâts en early Avec son passif et tout Elle a first strike Je pense qu'elle a pu Un peu tabasser ce racquet Et gagner un peu d'argent Ouais ça met bien C'est mis un petit peu C'est quoi le matchup Camille Horn Alors il est pour Camille Alors pas forcément en early Mais très vite Il est pour Camille Dès qu'elle a une brillance Dès qu'elle a un divine Le matchup Après divine est un item Un peu abusé quoi Oui en plus sur Camille C'est débile Mais en early Tu peux faire des trucs Surtout qu'elle a un peu de grief C'est bien ça proc en AD Le shield Parce qu'en fait On lui a mis beaucoup de Q Level 1 C'est des dégâts physiques Et du coup sur le proc Level 2 T'as le Z qui fait des dégâts magiques Et du coup le shield De Camille peut se faire Compte celle par ça En fonction des dégâts Que t'avais pris Ouais je crois Ok je pensais que c'était En fonction des dégâts Que tu prenais Pile quand il proquait Non non C'est en fonction Ce que t'as pris avant Comme dégâts Vu que là Level 1 Bah tu prends que des Q Elle a pris très cher Et elle a déjà dû claquer Sa potion Et le cookie Cette Camille Elle part un peu dans la sauce Ça commence bien Après du coup Amu il a pas stop side Du coup Oh les dégâts sont bons Oh là Le grid De vouloir tuer cette Camille Et le Amu qui va arriver Surtout faut bounce arriver Allez ward après Et après t'as allé crafter Des items et tout Le Amu qui skippe C'est quand Pour venir vite au top Pour venir Attention Après juteux Oh il va être sport Oh la bande est loupée Elle peut le tuer Elle peut le tuer Je pense qu'elle aura Pas les dégâts Attention le grid Attention au grid Et la Nikiko Qui va tomber Très joli flash out De Péjuteux Ouais Et la Camille Qui se telle derrière Et tout Ah c'était Je l'aurais tenté Ça se tentait Moi je l'aurais tenté C'est Ouais ça se tentait Mais Qui a loupé sa bandelette Ça a bait Au final C'était planifié C'était en fait Il allait tout planifié Tout était prévu Du côté de Péjuteux Et du coup On trouve ce first blood Sur le Amumu Heureusement pour nous Parce qu'on aurait préféré Enfin Je pense que les Lissandra On aurait préféré Que ça parte sur le Camille Et du coup On a des maokai bot side Mais on a la protection Du bot Du push bot Du coup c'est Bah le maokai Qui va essayer De se faufiler Mais il y a une ward Après il peut passer Peut être Juste par la river Il va peut être Essayer de countergank Surtout que la Mumu Qui court tout droit bot Pour l'instant Il n'a pas de camp Il y a son Groom Qui va repop J'ai l'impression Il veut cover Après on n'est pas Trop en train de bounce Essayer de bait Il y a Mumu Il court bot Ohlala Il retourne à son Il se rend compte Il n'y a rien à faire Un petit 3v3 Ça aurait été cool Un petit peu de bagarre Je pense qu'il y avait Moyen d'OS le Rakan S'il y avait un petit 3v3 Surtout que la Mumu Il est niveau 3 Après il a un item Supplémentaire Ok On a un bon trade De Yukiko là dessus La Camille Elle se fait bosser Ohlala Le cancel Qu'est-ce qu'on va pas Trouver kill là dessus Sur la Xayah Là 1hp Elle a plus de ghost Plus de flash Et le ghost On a pas de flash sur aimer Pour la récupérer On a claqué 3 flash Et Xayah a juste claqué Ses deux semeneurs Elle est pas morte Et même Rakan A pas eu besoin de flash Putain c'est dommage Qu'on n'ait pas vu le début Je pense qu'elle a flash Le W Ou un rappel de plume Mais je crois qu'elle a cancel Je sais pas si elle a cancel Le W avec la Tornade Ou juste un E du Rakan Aïe 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 C'est dommage ça Oh il veut freeze Oh il veut freeze la wave Non ne fais pas ça Ville sacrépant Elle aussi qui se fide De l'argent sur le Attention il y a la brillance Côté Camille Et là c'est moins drôle Pour Yukiko Ça va être compliqué Il va falloir sortir Il va falloir réussir la bump Oh non Elle a bait Elle a bait le flash En plus elle a attendu Sur le E la Camille Là c'est le moment Elle a été le petit Cuspelle de Horn Pour sauter dessus C'est là où le matchup Devient moins drôle Parce qu'en plus La wave freeze Attention à cette Camille Attention Ça va être dur là Ce qui va se passer au top Est-ce qu'il y a moyen De revenir là-dessus Qatar Au top ? Ouais On est en V1 Non on est en V1 Non mais même Avec un gang Est-ce qu'elle peut pas De V1 en fait Non Elle ne devient pas quand même Pas avant Divine Une fois qu'elle a Divine Par contre c'est compliqué Parce qu'avec son 6 Il va y avoir une petite pause C'est pas ce qui s'est passé Mais petite pause Voilà C'est pas ce qui se passe Bon pour l'instant Début de game compliqué C'est en stop side Ouais bah c'est dommage On s'est fait bait Sur le go in Du coup on donne un kill A Mumu Une assist à Camille Derrière Le spike brillance On respecte pas Du coup on se fait Bah je crois qu'elle a essayé De crash la wave Ah non Il y a Camille qui avait push Et elle a essayé De recrash Derrière la wave Et elle a pas eu le temps Compliqué 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 Il va falloir farm De toute façon Horn En low echo C'est un perso Qui fait quand même des trucs Oui De toute façon Horn T'as juste besoin d'XP en soi Oui c'est ça Tu veux de l'XP Tu veux ton mythique Et derrière Juste faut leur faire attention Du coup avec A7 RAL Parce qu'on n'aura pas La pression top side Du coup Essayer de jouer les dragons Ça serait pas mal Ouais Parce qu'on peut avoir La pression botte je pense On a la priori mid aussi 14-16 d'avance Pour Feng Ah oui quand même Elle est sur quelque chose En termes de gold On est 600 gold derrière Après Après il y a déjà eu la TP Utilisée de la part de Feng Et pas pour Non pas pour Panpan Pas pour Panpan Du coup Peut-être un petit clutch récolte Un moment Pour récupérer ses items Ouais il y a eu un freeze Les amis Désolé Tout à l'heure Ça a fait la même chose Ouais Je pense que c'est quand il y a des pauses Ça fait des petits freeze Ouais c'est pour se remettre C'est bon on est lancé On a eu directement Le gank mid De cette Camille Bah Camille a un home mid Ulti Camille Ulti Harry Tu peux rien en faire Ouais c'est Parce qu'elle a pas flash Du coup là je pense qu'elle s'est fait Un petit bisou Ou un petit stun Et après une fois que Camille te air Bah Oh t'es morte Par round du coup Ça a permis à Yukiko De bounce à wave On va dire un mal point Bien Ah Yukiko Qui s'est de voir le côté positif Qui a pu récupérer quelques ressources Amu qui arrive sur le bot Avec la pression d'Harry au mid On a une belle vision Donc on l'a vu arriver Là on l'a vu sur la ward Attention Il faut respecter Ok nice Koyaska qui prend pas le W Il y a la bandelette à Dolch Ok dans ça on avait la cleanse au pire C'est bien C'est dans ces moments là Quand t'es un peu proche de ta balle Bah t'as le passif de Janna qui proc Ou tout le monde court vite Et t'es heureux C'est ça il y a eu la Tornade qui a proc Le slow du Glacial Ah le Rakan est tiré son plage en plus Du coup C'est vrai Vraiment une bonne exécution C'est très très worse du coup On a pas trop la prio là dessus Mais on a les HP D'ailleurs un W La Xayah Il y a la cleanse directement Ouais le Ignite Est-ce qu'on peut trade back ? On n'ose pas aller jusqu'au bout Parce qu'on a plus de mana On sait pas où est à Mumu Donc on va Ça met très bien les gens qui crient en lan Ça m'avait manqué Et en plus elle avait plus son proc First Strike Du coup je pense Elle avait plus beaucoup de dégâts Elle avait déjà son passif Sur la Xayah Ah c'est bon Elles ont pris l'Ignite Le flash de Rakan Et Okiko qui a l'air d'avoir bien trade Dans cette Kami Kami qui n'a toujours pas reset Depuis son Gank Mid Donc en termes de ressources Elle est un peu low Elle a pas d'ulti Attention hein Parce que sur un ulti de Horn Tu peux prendre très très cher Si t'as plus d'eux Ah elle décale Attention il y a le Mumu caché là On sneaky Ouais il fait peur Mais il y a Yao et Feng C'est pas loin Ils sont sur le Dragon Je sais pas si elle est en train de le faire Je pense qu'elle est en train de le faire Elle bouge pas beaucoup Ouais elle est en train de le faire C'est quoi comme Dragon le premier C'est un Drake Un Drake de X-Tech Un petit Drake X-Tech Tape tu peux afficher les timers Je sais plus c'est quoi la touche Il l'avait mis sur le Ok ah mais ils sont cachés par l'overlay Ah oui Ah Est-ce que c'est grave Après on a le Nashor On a le Nashor et le Dragon On a le Nashor et le Dragon On aurait peut-être Retraptissé un petit peu Plus important Mais euh Ok ouais donc Prochain Drake Drake de vent On a eu la première Drake X-Tech Une Drake plutôt fortiche Nouveau Gol Ça va on a que 600 gold de retard 500 gold de retard Malgré les 3 kills On s'en sort Trop mal Bah au mid Ça farmit bien Après elle est morte Derrière du coup Elle s'est fait rattraper Attention Aho T'es tout seul Attention Elle a eu le smite Petite épée d'Ari Qui je pense a dû lui permettre Il va falloir Domino Student On n'avait pas de W Ou il a pas osé En vrai on a eu cet Herald Qui est quand même plutôt bien On a l'a pris au top Yokiko peut-être Qui peut venir dans cette river Est-ce qu'on a envie de contester l'Herald Parce qu'on a Aho aussi Qui a fait le déplacement Alors attention Aho aussi A pas se faire go in Par Pan Pan Domino Student Qui va être révélé Oh Aho Qui n'hésite pas à go in Oh il a Dash in On a le hand qui arrive Il y a la Kami qui arrive aussi Il y a le air de Maokai Qui peut essayer de Attention Yukiko Il y a cette plante Elle a été prise Par le Mume Je pense que Yukiko Oh Elle s'en trouve toute seule Bizarre son E par contre Pourquoi son E l'a mis sur place Elle s'est pris un bisou ? Je t'avoue que j'ai pas pas attention Regardez où était ses alliés On a un peu On s'est pas trouvé là Avec la team Je pense que J'aurais bien vu Un petit combo de air Orn Yukiko Euh Maokai Yukiko Ouais il y avait moyen Mais on s'est peut-être Un peu pressé Après il y avait Zaya Qui était en train de venir Sur la mid lane Pendant que MF Ils étaient en train de push au bout Du coup ils avaient peut-être peur Oh Oh le Oh le style de flash Oh le flash va être En légende et le dodge Attends pourquoi il est aussi ralenti Ok il y a eu un flash air De paix juteux Qui ne veut pas laisser Ce vol impuni Je pense que Aho va tomber Mais en vrai c'est worse Même si elle meurt On force le flash On force l'ulti De mid et du jungler Et en plus on récupère l'herald Donc en termes d'argent On est bien Surtout on deny les 300 gold de l'herald Et les petits possibles plate Alors là c'est le problème C'est que la Camille Elle peut commencer à ignorer or On a tapé la tour Ah bah surtout qu'il n'y a pas le maokai Pour arriver Mais là au bot Yaska qui force un ghost Il récupère pas mal de plate au bot Ils se mettent bien Ouais on n'est pas trop derrière en gold Et il y a l'herald Qui avait Rome avant la Janna Du coup Et la Xayah qui avait Rome Du coup on avait la prise au bot Et du coup on récupère de rien Un flash smite Oh elle a pas hésité une seule seconde Faut avoir des couilles Mais c'est ça qu'on veut Et c'est ça et c'est ça qu'on veut Surtout qu'elle a pu le récupérer Et tout tranquillement Par contre je sais pas si le message épinglé A été changé ou si c'est bugué Si ce n'est pas Shriek le cast Si c'est moi Shriek Ah c'est changé C'est juste moi qui bug Ok C'est ce que je demandais On sait jamais Oh le Amu qui a été vu Ouais le Amu est vu Alors j'ai l'impression que ça voulait freeze Mais au final elle a mis plein de patates dans la wave La Xayah elle va pas pouvoir freeze Avec ses creeps là Ils sont trop lourds Bah le Amu En fait le Amu voulait que la Xayah push Parce que t'as vu il s'est montré Il s'est avancé un petit peu Il a reculé en mode Je veux pas être vu par les sbires Du coup je pense que Bah du coup après ils ont call de freeze Ça va être freeze Oh ça fait mal Tu trade à fond dans un chic Tu prends zéro dégâts C'est 20% 20% à chaque auto que tu vas prendre Ta vie va fondre à une vitesse Je sais pas sur qualité même part Yukiko Je pense que là elle doit jouer Il y a un go in sur fex Il y a des sbires qui vont la protéger Du misu heureusement C'est bien on prend le air de Rakan On prend l'ignite de Rakan Oh les gars de Kami Ça j'ai mal pour Yukiko là Ah là ça va être un moment très dur à vivre au top Oh mais là elle va surdive Il faut qu'elle prenne cette wave Quitte à mourir mais Faut qu'elle prenne la wave Faut pas qu'elle meurt Ouais Elle aurait du air Oh c'est pas mal ce qu'elle fait Ah c'est dommage Il y a eu le deuxième kill spell Qui met 3 millions de dégâts Oh le air Oh bien joué Koyaska qui va récupérer Un shutdown là dessus Ça c'est big Parce que Koyaska on en parlait On a beaucoup de dégâts magiques dans l'équipe Koyaska va être la carry Du coup elle part sur un stuff létalité Et elle va pouvoir mettre des bonnes patates On fait pas draktar On a vu pas mal de draktar Sur MS Ouais la UNU donne la mobilité Donne la MS Ouais ouais Ça fait un peu nerf quand même Ça fait un petit peu nerf Mais ça reste bien On a eu l'héral qui a été posé au mid Et au final en terme de gold On est even Faut pas paniquer On est even au gold Ça on le sait pas tu vois Ça quand t'es dans la game T'as un 6 tu dis c'est la merde Oui Mais en fait on est even On est devant au gold Même Koyaska là dessus qui va flashing Qui trouvera pas le kill Par contre y'a plus de goss Qui va forcer le flash aussi Oh c'est dommage On force les deux flashs Et Pejuteux qui touche ce creep Ok la tornade Il va ulti la jana mais ils peuvent pas Ils peuvent pas Ils peuvent pas Et Pejuteux qui va peut être tomber là dessus Avec Koyaska Avec Koyaska Il est mort Koyaska qui récupère le kill Ok parfait Est-ce qu'il y a moyen Est-ce qu'elle a son ex flash ? Est-ce qu'il y a moyen d'aller récupérer la botlane ? Non y'a Rakan qui commence son back pour le double back Oh là on est bien hein Pejuteux en pure trolley Ah mais du coup Qui s'est senti plus grand que Que ce qu'il était On a un bon trade de Fengz T'avais pas vu l'Herald a été posé au mid c'est ça du coup ? Au mid ouais Ouais C'est pour ça qu'on est revenu au gold On est passé devant hein 1k gold d'avance Par contre la Camille qui risque de prendre ce first blood tout réel Kiko il faut partir Laisse laisse Ah ça va être du coup On va avoir le problème de gérer cette Camille en side Toute la gun Ouais mais au final on scale Oh attention Faut laisser sa tour Elle va tomber de la wave Faut pas se faire bait Dans des trades de merde Oh y'a un go in sur Pimpin mid Pimpin mid qui se fait change CC Oh l'ulti qui est parti sur le Rakan Ca c'est un peu dommage Quoique on peut peut-être tuer Rakan Rakan s'en sort encore à 1hp Rakan a pas mal de réussite Pjuto qui touchera son Qspel sur Rao Attention y'a un flash in de Pimpin Ok Fanks qui a l'air de vouloir de réussir à s'en sortir Par contre attention y'a le Ghost Y'a le stun Y'a la Camille peut-être qui va venir Non Camille qui est dans son monde Camille qui troll Camille qui troll Oh c'est dommage On a en fait là Là c'est le genre de move Où justement Faut que je la coache sur Horn Faut que tu la coache sur Horn En gros faut que tu recules Pour pas qu'elle puisse air ton air Ah oui Et en fait après tu la rattrape Parce que là Là malheureusement Elle s'est fait dodge son air Elle aurait pu trouver le kill Je sais pas si t'avais vu le Q de Maokai Qui avait cancel 2 dash en plus C'était vraiment beau Ce qui s'était passé dans le bush La game est un peu un luck Il y'a eu des moves un luck La Domino Students Elle est sortie à 2 fois HP Et Koyaska qui est très en confiance par contre Elle a beaucoup de létalité Elle a beaucoup de dégâts Elle a un bon Spike Elle a assez 2 kills Elle a sa Yumu Elle va sur le Oh le flash in de A aussi Il n'y a pas d'ulti Il n'y a pas de flash Sur Pimpin mid Et on punit Peur de rien Chana engage Chana avec le flash in tornade Parfait hein On reprend la vision autour du dragon On a l'air de vouloir jouer les drakes Alors attention il y a Camille qui arrive Il y a Camille qui arrive Après si on reste groupé Fengs Attention ouais Parce que Fengs n'a plus beaucoup de l'eau Alors est-ce que c'est pas le moment de back Parce que Pimpin mid est mort Tu peux peut-être back Bah le problème c'est qu'Aorn n'est pas encore là Du coup je pense qu'elle veut rester là Pour garder la pression sur les waves En quoi Yaskar elle a pas peur hein En quoi Yaskar elle a sa team derrière On met midlife sur cette Camille Et du coup on va laisser ce dragon Ou alors Aoi a un flash Oh Aoi t'en prends de la vision Oh Aoi aussi qui va bump là-dessus Oh Aoi il est still encore Mais encore Mais ce Maoka il est peur de rien Mais sur les smites Bon là elle va probablement rire Est-ce qu'on a pas un ulti MF ? Est-ce qu'on a pas un ulti MF ? On a un ulti MF Et Pejuteu qui a un HP ? Pejuteu qui survit Ils ont tous un HP ? Ils ont tous tués ? Le double qui est torn Ok Yukiko qui va tromper Un doublé pas plus Mais c'est très très bien là Pejuteu s'en sort à rien du tout En quoi Yaskar qui va rester avec Yukiko Ouais qui On va sortir attention à Fengs par contre Qui en avait toujours pas back Elle n'avait toujours pas back du coup Elle fait peut-être le jeu où tu back que Quand tu meurs Par contre Taos se renne sur les smites Ouais ouais Elle a peur de rien Ça me termine Elle est là Les objectifs m'appartiennent Faut pas disrespect cette Camille Oh par contre là dessus le très bon bump Et du coup c'est la Camille qui est en vangée Y'a le Tidore Oh le R ça met beaucoup de dégats Ah on en a refait la même roulette Elle savait que si La Camille a appuyé sur R elle était morte C'était tout calculé On bait sans R en fait C'est ça du coup elle bait On est en pur comeback On a même un shutdown sur ce Horn Alors ça ça fait chier Parce que On va avoir un shutdown sur Horn Dans un matchup où tu ne peux pas gagner Même si t'es feed C'est roulou C'est le double au Drake Ouais Putain ces gens qui sont partés à 2 pb Ouais c'est dommage On aurait été content que Koyaska prenne les kills en plus Ouais Mais elle avait pas encore son collector Non elle avait encore Elle avait juste la dague dentelée Et la pickaxe Ouais On est bien on est bien Et Ao hein Confiante sur les smites Le deuxième dragon qui est sécurisé avec ce flash in Un vol d'Herald Un vol de dragon Peur de rien Yaskar Yaskar là dessus qui va mettre un petit proc A 26 gold quand même C'est pas mal C'est plus d'un creep Sur le force Oh les 450 dégats du rebond Il faut respecter ces rebonds On a la pression pour l'Herald On a la pression pour l'Herald Ah ok a commencé l'Herald Ouais on tape hein Je pense qu'il Elle joue la rune de gold Je pense qu'ils vont pas le contest cette Herald Du coup ça va nous faire Certainement les Tourelle mid Non Dark Harvest c'est pas mieux pour mettre des patates arrêtées First strike c'est trop trop bien comme rune sur MF Oui Surtout que ça te rapporte de l'argent Et surtout quand t'as personne pour te la proc en fait Là t'as personne qui a vraiment beaucoup de range Y'a que Zaya un petit peu avec des plumes Oui Avec ses plus spells Mais même t'as le temps de le proc avant de Le first strike Il a personne pour proc Et en teamfight tu fais R sur un first strike Tu prends 300 gold Rien que sur le first strike Tu prends 5 kills Fait trop mal la rune hein La rune first strike est vraiment excellente Mais j'avais pas vu qu'il y'a aussi Syndra first strike Maokai first strike ça aime l'argent hein C'est vrai qu'à deux doigts hein De prendre le horn first strike là Ca aime beaucoup l'argent du côté Solariaka Qu'est-ce qu'il est comme ça ? Y'a des gens qui sont très énervés Attention et on go in là-dessus Aossi qui va se faire go En fait il go sur Koyaska En même temps Koyaska qui va prendre le bisou C'est Aossi qui va tomber Y'a eu un mix focus côté Lissandra Mais au final ils trouvent le kill quand même Prêt de l'huile sur Aossi Ils ont claqué quand même Flash Rakan Qui est en gros CD Pour un kill sur un support On prend en vrai En vrai c'est pas trop mauvais Ouais ça va Parce que je pense qu'ils vont rien récupérer de spécial là-dessus Ils ont pas d'objectifs Peut-être la thermite Ouais qui est low quand même Aïe j'avais pas vu que MFA est back Le tour est low dans tous les cas donc je pense qu'il a été dur à défendre Bah je pense avec Maokai derrière Ça se défendait Ça se défendait Ouais le top c'est compliqué mais le matchup est compliqué Il y a eu des petits moverly qui nous ont compté assez cher Après ouais en terme de farm on est bien Peut-être qu'il se prend 30 CS Ouais c'est ça du coup ça fait qu'on a un K gold d'avance malgré les 5 kills de retard Il y a des faux CS Dans le sens où le vol du dragon tu vois ça fait plus 4 pour nous moins 4 pour lui Alors qu'au final ça donne 25 gold tu vois Ouai le dragon ça donne que 25 Après l'herald il donne 200 lui L'herald donne 300 300 ? Voilà du coup il y a des vrais CS C'est vrai que l'herald donne beaucoup L'herald c'est un vrai CS L'herald c'est un gros CS 4 CS égale 300 gold Plus le proc des plates hein Tu prends pas les plates dedans Je connais pas trop cet argent bon support je laisse tout le temps tout Oh non le bisou qui touche sur la Tjana Qui va prendre un petit peu de dégâts par contre Fengs Qui trouve des bons dégâts sur lequel elle se va Go in directement l'Utile de la Camille Attention à la position Koyaska peut-être qu'il va pouvoir trouver un R On attend il a fait juste 2 Et elle est morte avant de go in Oh il y a eu un flash in attention C'est incroyable Il s'empale Ils sont empalés sur Koyaska Ils ont forcé sur le TMF Il y a eu flash in Camille Domino Student qui est mort avant même de la reach Oui il a un bump Il a fait son W Il est mort pendant son W Du coup ça a pas pu cancel l'Ulti Et du coup elle a vraiment scié les gens en deux Incroyable Incroyable Et je crois que le Je sais pas où a mis son R Mais il a hésité Il a pas osé Il a commencé à y aller Je crois qu'il a loupé une bandelette Et après il a hésité Alors Akan s'est dit moi j'y vais Et il s'est fait arrêter clair et net C'est très bien Yaskai qui lui a dit non Non c'est mon terrain ici Elle a pris triple kill Trois proc collectors aussi Donc ça a eu 75 gold Surtout qu'au départ c'était compliqué Parce qu'elle était dans un placement Où il y avait le mur Elle pouvait pas se déplacer derrière elle Il y avait Amumu Harry Fallait vraiment qu'elle puisse se libérer Elle a beaucoup reculé en fait Oui bah c'est ça Et ils sont empalés Et on prend hein En vrai si Akan bump Ca peut être la catastrophe Oh la 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 bandelette qui touche pas à rien La bonne tornade là dessus Il faut réussir à fuir Il y a une TP directement Qui va devoir flash out Mais elle va tomber probablement Je crois qu'il y a Yukiko qui arrive Est-ce qu'on peut pas fight derrière Koyaska les très très gros dégâts là-dessus Yuki qui se fait one shot Les dégâts de cet EMEF Colossal Mais EMEF c'est broken On l'a toujours dit Il y a des gens Ils ont gagné 400 LP d'armant Avec EMEF Koyaska aussi elle a gagné beaucoup d'LP Ah c'est des gens qui abusent beaucoup de EMEF hein EMEF ça fait mal Dire qu'il y avait quelqu'un qui disait de jouer Electrocut dans le chat hein Non Dark Harvest Dark Harvest ouais Mais First Strike hein 500 gold en plus à chaque Ah c'est ça la richesse la richesse Chaque go Et là dessus on n'a pas de jungler Alors attention à ne pas se faire steal Est-ce qu'ils vont contester Bah il arrive hein Bah ok il arrivera à temps je pense non Ouais est-ce que Oh non elle va défendre le mid Oh l'ulti directement Oh on erre le Nashor On lui montre c'est qui le patron ici On en est là Alors attention hein Ils ont l'info Attention il y a Harry qui se rapproche Elle a pas d'ulti C'est sécure C'était un peu osé Bon après ils avaient pas mal de vision dans le side Ils avaient juste pas en haut quoi Voilà EMEF elle a 3 items Quand elle va avoir BT BT c'est l'item qui donne le plus d'AD du jeu maintenant Quand t'es au-dessus de Je sais plus combien de vies Y'a plus 40 d'AD C'est une folie BT maintenant Donc là quand elle va avoir 3 items et BT Je pense que son ulti one shot toute la team Bah déjà qu'elle détruit la Camille Qui est un peu le monstre de l'équipe adverse Le MUMU il est parti sur Demoique en Brest Du coup il a pas vraiment beaucoup de tankiness pour l'instant Il a pas encore sa rayon de Virtue et tout Il a des bottes de lucidité Ouais y'a pas d'armure en fait Y'a pas d'armure et on est full de l'état Full de pénis C'est ça Du coup là Au pire y'a des mercures tu vois sur Rakan, Harry Mais du coup qu'on est qu'un seul AD Et que notre AD soit si bien dans la game Bah si on arrive à la pile et qu'ils arrivent pas à l'atteindre Elle va juste détruire les fights Ouais les triple mercures elles vont coûter cher hein Triple mercure Bah t'as T'as la MF qui feed Ca pardonne pas Koyaska là dessus elle a peur de rien Elle va bait l'outil Attention Elle s'est fait autre Mais elle va cons directement Elle va flash out Ah elle se fait catch là Là elle un peu Elle a un peu abusé Elle a pu faire le beau jeu Et là du coup c'est Yukiko qui est un peu dans la sauce probablement On a plus Quand on a plus Koyaska Ca va peut-être manquer des dégâts Y'a pas Fengz aussi Char qui fait tomber la table de cast Pendant ce temps là Ao qui va tenter de s'en sortir Mais Hukek il va pas la lâcher Je pense elle a un outil Très bon stun de Fengz Les dégâts Est-ce qu'on peut la one shot ? On peut la one shot le R ? Le burst c'est incroyable On peut continuer On peut continuer On peut continuer On peut continuer Il va tenter de gagner du temps pour que Harry s'en sorte Allez Fengz tu nous récupères ce petit kill Prend de l'argent toi aussi Le flash in de Péjuteux Oh il lui a flashé dessus pour les dégâts supplémentaires Pour un petit P sur sa tête C'est bizarre Un Quoi ? Le flash de Péjuteux Le flash de Péjuteux Mais je pense c'est sa technique spéciale à Péjuteux Il flash sur ta tête il met ses fesses sur ton crâne C'est flash coup de boule genre Non non c'est coup de fesses plus pour Péjuteux Ah ouais ? Je pense qu'il met plus un petit coup de fesses là En tout cas le chase un petit peu loin côté Camille là dessus On était feed en early mais on se voit peut-être plus grand qu'on l'est Attention là dessus à la Xayah qui va Oh les bons dégâts de Horn Les persos de la botlane De la top lane c'est broc Ca va il lui a mis 40% HP C'est n'importe quoi la top lane On compte T'es là ça te détruit Camille 5-0 Tu peux rien faire Il se fait one shot par la DC Il y a tout le monde Ils sont 5 autour de la DC Parce qu'elle saute en 1v5 Horn 1v1 à DC La détruit Alors qu'il est au 0-159 Il a une charge de 600 gols Il a une charge de 600 gols De 600 gols De 600 gols là le Horn En plus il a beaucoup d'armure C'est vrai c'est vrai Elle est où la plénée de la Xayah C'est vrai que l'armure c'est pas mal pour frapper des gens Bah non mais c'est des dégâts d'asse Mais du coup tu peux Si tu prends pas des gâts tu peux plus te battre Ah non mais il lui a mis un ouais il lui a mis mis de life en deux En un coup de massue et un coup tête Elle a dodge des sorts Bah il dit c'est n'importe quoi la top lane Elle a pas dodge Tu trigger les gens du chat CSC Shark Exactement CSC Shark Il est fou hein Il joue Yuumi en ce moment Oh le P juteux qui s'est fait juksum qui s'appelle par le Carapater Après il est chaud On va se prendre un gros mille lave mais Aho a pas peur Aho il s'en bat les couilles Le petit R et on a Koyaska qui est là dans les parages si ça touche Oh le R Le R qui tue Oh les dégâts Oh la la le Racken qui se fait encore avoir Il tente Les dégâts Allez Koyaska Allez adieu Non le Q spell Oh pas le rebond c'est dommage Les dégâts du champion frère On est où là C'est que voilà pourquoi Aho a pas peur Elle sait qu'elle a Koyaska derrière Parce que les ADC c'est broken aussi on peut le dire Oui bah alors bah merci Tu m'en prends rien hein ADC c'est OP hein Elle c'est broken Et on a gagné pourquoi ADC 11 kills Voilà Bah on a joué pour la botlane Voilà GG Le flash in Si t'as un jungler intelligent Tu joues pour la botlane Et qu'il te shot Elle lui a mis Q spell auto Ouais C'est n'importe quoi Q spell auto On a pas encore la BT On l'aura pas la BT C'est une victoire de l'équipe AK 1 1 Dans cette round suisse Je n'ai pas trop les résultats des autres équipes Ils ont fini sans la sol L'équipe de Wax qui est encore en train de jouer On peut les voir Ils n'ont pas fini leur match Ils sont à 1-0 Donc un match un peu plus serré En prévision L'équipe de Schaap non plus Qui a pas fini de jouer Donc euh Voilà je sais pas trop où ça en est Est-ce que Narcus et la caméra sont prêts Je vois Narcus qui se prépare Toine qui raconte sa vie Pas encore Pas encore Pas encore mais pas encore Du coup euh Parlons Aho et ses grosses couilles Qu'elle a mis sur la tête de Péjuteux hein C'est vrai que Péjuteux euh C'est vrai C'est vrai que Péjuteux c'est C'est vrai Il a vu les grosses couilles d'Aho et Aho C'est vrai que C'est vrai que C'est vrai que